Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un cadre sur le thème des coquillages. En retour de vacances, les enfants ramènent souvent des coquillages, on ne sait pas trop quoi en faire. Du coup je me suis dit qu'on allait décorer un cadre avec une photo de nos vacances et c'est parti ! Vous prenez votre photo que vous avez plastifiée, vous la mettez sur le carton, vous tapez les angles de la photo pour avoir le contour. On l'enlève, on va tracer le contour de la photo avec la règle. Ensuite on va calculer l'épaisseur du cadre que l'on veut. Par exemple, moi je vais prendre 5 cm et je trace donc 5 cm tout le tour. Je prends assez grand, comme ça je pourrais bien coller tous mes coquillages dessus. Ensuite on relie les points et on refait comme un cadre tout autour de la photo. Quand j'en suis arrivée là, on va découper à l'aide d'un ciseau le contour seulement. Donc juste ici. Si ce n'est pas très bien découpé, ce n'est pas très grave parce qu'on va coller les coquillages. Avant de poser la photo, on va peindre le contour du cadre. Une fois que c'est bien sec, on va mettre de la colle dans cet angle. Vous pouvez choisir n'importe quelle partie. Moi je vais mettre du sable dans cet angle et des coquillages dans l'autre. Donc vous mettez une bonne dose de colle. Ici c'est de la colle cléopâtre qu'on trouve un peu partout. Mais n'importe quelle colle liquide blanche fera l'affaire. On va mettre du sable par dessus. Il faut mettre une bonne couche pour que le grain de sable se mette bien dans la colle. J'en profite pour mettre de la colle là où il y aura ma photo. Parce qu'on va la coller immédiatement pour que le sable recouvre un petit peu la photo. Donc on ne voit plus les bords. Donc pareil, j'en mets une bonne couche. Et j'étire. Je prends ma photo plastifiée. Je la mets à sa place. On l'appuie bien. Et on la laisse. Toutes les traces de colle. Ensuite, on pourra mettre un petit coup d'éponge quand ce sera fini pour nettoyer. Donc là que j'ai ma colle, je vais sauf coudrer de sable. J'étale un petit peu. Voilà. J'appuie. Et on va laisser comme ça, sans enlever, le temps que ça sèche. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre des coquillages et on va les placer sans les coller. Et pour commencer, juste pour se rendre compte comment les mettre en place. Une fois que vous avez mis tout en place, et que vous trouvez que c'est bien mis, on enlève en laissant sur les côtés pour savoir où vont les coquillages. Je vais pouvoir aller tapoter mon sable pour enlever l'excès d'eau. Voilà. Je vais mettre une couche de colle sur les contours assez épaisse. Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre de la poussière de coquillages. Alors, la poussière de coquillages, c'est tous les petits morceaux comme ça. Ce ne sont plus des coquillages entiers, c'est des petits bouts de coquillages. Des fois, il y a même un petit peu de sable avec. Ce n'est pas grave. Et là, je vais le poser dessus pour couvrir en fait. Pour quand les gros coquillages vont se poser, qu'on ne voyait pas trop le dessous. Alors, je mets bien au contact de la colle, donc ce n'est pas la peine de faire des superpositions. Une fois que c'est fait, on prend, à l'aide d'un adulte, un pistolet à colle chaude. Et on va venir coller nos coquillages là où on les avait mis. Si le coquillage est trop petit et qu'on est trop proche des doigts, je pense qu'elle aille vaut mieux mettre la colle directement. Et ensuite, on pose le coquillage dessus. Comme ça, je vois à peu près où est-ce qu'on voit la colle. Et quand on voit la colle par exemple ici, je vais prendre un autre petit pour cacher. Parce que ça ne fait pas très très joli sinon. Et j'appuie, c'est parfait. Je rajoute des morceaux de coquillage sur les bords pour ne pas qu'on voie le bord de ma photo. Voilà. Alors, j'enlève les morceaux de colle. Maintenant, je vais reprendre de la colle. Je vais en mettre un petit peu, vous voyez, quand on voit comme ça dans les petits trous. Et on va saupoudrer de sable. Comme ça, ça va venir uniformiser tout ça. Et on ne verra plus les petits trous. C'est parti. Et je viens saupoudrer de mon sable, comme tout à l'heure. Ensuite, je prends un morceau de papier. J'ai coupé pour faire comme deux petites fourches. Voyez-vous. Ensuite, j'ai pris un stylo. J'ai roulé les bouts d'un côté. Et de l'autre, je l'ai fait dans l'autre sens. Pour faire comme un petit ruban qui se renroule. On va venir le poser comme ça. En ayant écrit dessus, par exemple, soit la date, soit le lieu des vacances. Donc ici, on va écrire, pour nous, on va écrire sous-vue. Alors, on va le mettre ici. Et j'ai trouvé des petits coquillages. Je me suis dit que je pourrais les coller dessus. Pour faire comme si c'était les petits coquillages qui tenaient. Alors, j'ai décidé, pour un peu plus de temps d'avis, de mettre des petites paillettes. Pour quelques-uns, des coquillages. Pour l'attache de derrière. On prend un morceau de carton. Peu importe la grandeur. Il faut juste qu'il soit plus petit qu'il pote quatre, bien évidemment. On va venir poser le coller comme ceci. À l'aide de la petite pistolet à colle chaude. Et de la colle blanche. Comme ça, on est sûr que ça va bien finir. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la colle blanche partout. Parce qu'ensuite, je vais venir le prendre en sandwich avec le cadre. Donc, la colle blanche va servir à nous coller notre support. Sur le support. Je prends ma colle forte. Je me mets une petite noisette là où je voulais mettre mon ruban. Attention, c'est brûlant. Donc, très attention. Je me sers d'un crayon pour appuyer la déborde. Ce n'est pas grave. Parce qu'on va venir prendre notre cadre. Et on appuie fort. Et voilà. Une fois que c'est fini, on a notre petit ruban, nos coquillages, la date et le lieu. Il n'y a plus qu'à l'accrocher au mur. Encore.